Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ayo al-Ikhwatu al-Akhawat Mes frères et sœurs C'est avec un grand plaisir que le ministère de la Culture et de l'Information souhaite la bienvenue dans le cadre d'une série de conférences à notre frère très cher Cheikh Hamad Didat Nous le connaissons déjà à travers le petit écran des Émirats Arabes Unis Lors de la conférence exclusive La Bible est-elle la parole de Dieu ? Cette assemblée n'avait jamais eu auparavant le privilège de l'accueillir Je vous prie de m'excuser Je retarde la venue du grand maître Mais cela ne durera que quelques instants Celui de répondre aux questions qui nous ont été posées à son sujet au ministère Quelques-uns ont cru qu'il était un prêtre converti à l'Islam Et que le secret de ces connaissances de la Bible résidait dans cela En fait, M. Hamad Didat est né musulman De parents et grands-parents musulmans D'origine hindoue De Bombay plus précisément Émigré en Afrique du Sud en 1927 Il déclare en toute modestie Je ne suis diplômé d'aucune université Tout ce que j'ai accompli à ce jour Est un effort personnel Que j'ai dû soutenir En bons musulmans Face aux défis du monde extérieur Nous ne sommes que 2% de musulmans En Afrique du Sud Noyés au milieu d'un monde non-islamique Pendant sa jeunesse Les missionnaires n'ont cessé de solliciter Les frères musulmans Pour les convertir au christianisme C'est à partir de là Qu'il a pu commencer à étudier la religion Et ainsi défendre ses idées Et contre-attaquer Il est unique par sa méthode Et il a beaucoup aidé Dans l'étude comparative des religions Il en a fait désormais sa spécialité L'unique diplôme Dont notre éminent est titulaire Est celui de professeur Attribué par sa majesté Le roi Faisal d'Arabie Saoudite Après cette brève introduction Sur notre grand invité de ce soir Laissez-moi vous donner le thème Qu'il abordera Le Coran Miracle des miracles Mes frères et sœurs Dans quelques instants Nous allons avoir le plaisir D'accueillir notre grand ami Cheikh Ahmed Didat En attendant J'invite monsieur le docteur Le frère Abdul Monem Balat Qui fera de son mieux Pour nous traduire la conférence Le frère Ahmed Didat Nous a demandé De ne pas interrompre la traduction Nous lui avons demandé De traduire paragraphe par paragraphe Afin de faciliter La compréhension d'une part Et de pouvoir rester Le plus fidèle au texte possible D'autre part Le Cheikh Ahmed Didat Avec son expérience Son âge Et le flux de ses pensées Veut que personne N'intervienne Nous respectons donc La volonté De notre grand invité Ainsi la tâche Du docteur Abdul Monem Ne sera pas facile Maintenant mes frères et sœurs Nous allons applaudir Notre grand invité Cheikh Ahmed Didat Allahu alayhi 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 Je viens de lire du Coran. Par la suite, j'expliquerai ce verset et ce qu'Allah le Très-Haut dit au sujet des miracles. Mais laissez-moi vous expliquer ce qu'est un miracle. Qu'est-ce qu'un miracle ? Un miracle, c'est une impossibilité. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain, l'effort humain. Par exemple, l'un d'entre nous, au cours de cette rencontre, tombe inconscient et expire. On appelle un docteur qui confirme le décès de cette personne. Un autre docteur est aussi appelé pour donner son opinion. Il confirme également la mort de cette personne. Emporter le corps et préparer les funérailles. Mais arrive alors un homme qui se consacre à Dieu, qui voit l'homme mort, le cadavre. Il dit « Kum Bismillah » « Éveille-toi, lève-toi, au nom de Dieu » « Et la personne se lève, vivante et en bonne santé. » Alors nous disons « C'est un miracle » parce que c'est une impossibilité certifiée par deux docteurs qui sont supposés ne pas avoir menti. Un miracle. Et supposer que l'homme était mort depuis trois jours et mis à la morgue. Après trois jours, quelqu'un vient, le corps étant devenu dur comme de la pierre. Il frappe sur la caisse et dit « Kum Bismillah » « Lève-toi, au nom de Dieu » Et l'homme sort de chez les morts, de la morgue. Nous disons que c'est un plus grand miracle. C'est une plus grande impossibilité. Mais après que le corps a été enterré, qu'on a mis le corps dans la tombe, si quelqu'un crie « Kum Bismillah » et que la personne se lève de la tombe vivante et en bonne santé, c'est un miracle encore plus grand. Plus c'est impossible, plus le miracle est grand. J'espère que tout le monde pourra accepter une telle définition. Dans ce sens, le Coran est un miracle d'éloquence. En effet, vous savez, les nations avant l'Islam avaient déjà reçu des prophètes. Et l'humanité avait tendance à demander des preuves par des actes surnaturels. Musa, paix sur lui, le saint prophète Moïse, le type de miracle qui lui a été attribué, était proche de la magie. Il se trouvait parmi des magiciens en Égypte. Alors il a dû affronter ces magiciens, et Dieu lui a donné un miracle pour les confondre. Pharaon, croyant que Moïse n'était qu'un magicien comme un autre, fit venir ses propres magiciens pour une joute. Les magiciens égyptiens avaient des baguettes magiques, des bâtons magiques. Et quand il les jetait par terre, ils devenaient tous des petits serpents magiques. Dieu le Très-Haut avait déjà donné à Moïse, paix sur lui, l'occasion de s'entraîner avec sa canne sur la montagne. Alors il savait quoi faire. Il la jeta, et la canne se transforma en un serpent. Et ce serpent avala tous les petits serpents des Égyptiens. Et Moïse, paix sur lui, ramassa alors son serpent qui redevint une canne. Les magiciens égyptiens réalisèrent que ce n'était pas de la magie, ni de l'hypnotisme, ni du mesmérisme. Parce que pour hypnotiser quelqu'un, il faut jeter un sort. Il faut montrer à quelqu'un ce qui n'existe pas, ou créer une illusion. En jetant des baguettes, on peut faire en sorte que les baguettes ressemblent à des serpents, en jetant un sort. Mais ici, toutes les petites baguettes ont disparu. Déshypnotiser aurait signifié que les serpents redeviennent des baguettes. Mais non, ces baguettes-ci ont disparu dans un serpent. Et ce serpent est redevenu une canne. Et cette canne est redevenue, comme avant, un plus grand miracle. Les magiciens égyptiens ont admis que ce n'était pas de la magie, mais quelque chose de supérieur. Un vrai miracle de la magie. Donc, Allah donne des miracles en fonction de la mentalité des gens. Des gens avec un esprit magique, on leur oppose de la magie, de la magie supérieure, de la vraie magie. Issa, paix sur lui, Jésus-Christ, quand il apparaît sur la scène, vient chez des gens qui étaient de grands médecins. Beaucoup parmi eux étaient de merveilleux médecins. Donc, Dieu lui donne le pouvoir de guérir, le pouvoir de guérir l'aveugle de naissance. Celui qui est devenu aveugle par balle ou par accident ou par infection, c'est tout à fait différent. Dieu lui donne le pouvoir de guérir l'aveugle de naissance et les lépreux et il rend la vie aux morts. Il les revivifie. Bismillah, au nom de Dieu. C'était des types de miracles pour pouvoir aborder les gens. Le prophète Mohammed, que les bénédictions à la paix de Dieu soient sur lui, vient parmi les gens qui étaient fiers de leur langue. Leur langage était leur fierté, leur éloquence, leur poésie. Il disait, nous sommes un peuple éloquent, nous sommes les Arabes. Et le reste du monde est adjam, muet. Entrons en compétition, ils se vantaient. Nous, les adjam. Dans votre langue, combien de mots, de synonymes, avez-vous pour le mot hâte ? Peut-être une demi-douzaine. Vous voyez, nous en avons 100 dans notre langue. Et combien de mots, de synonymes, avez-vous pour ? Insi, n'importe qui, vous pouvez répondre une demi-douzaine. Vous voyez, dans ma langue, nous en avons 100. Nous sommes un peuple éloquent et vous, vous êtes muet, adjam. Donc, quand vous allez chez un tel peuple, le plus grand miracle qu'il donne est le Coran. La première chose est que la langue du Coran, au premier abord, dépasse les gens. Les plus intelligents réalisaient que ce n'était ni de la poésie, ni de la prose, mais quelque chose au-delà de leur compréhension. Et ces gens ont accepté ce fait. Mais laissez-moi vous dire ce qu'un non-musulman, des non-musulmans, peuvent dire du Coran et de son éloquence. A.J. Arbery, un anglais qui a traduit le Saint-Coran en anglais, dit dans sa préface, Chaque fois que j'entends psalmodier le Coran, c'est un étranger qui a juste étudié l'arabe. L'arabe n'est pas sa langue maternelle. Et il dit, chaque fois que j'entends psalmodier le Coran, cela veut dire, joliment récité, c'est comme aller écouter de la musique. Et le rythme de cette mélodie fluide, la descente répétée et les coups insistants du tambour, ce sont comme les battements de mon cœur. On ne peut pas s'empêcher de respirer plus fort sur les ondulations du Coran. Le révérend Buster Smith, un missionnaire chrétien, qui a écrit un livre sur Mohammed, le Mohammedanisme, dit dans son livre, sur notre prophète, « Pais sur lui et sur le Saint-Coran », lui-même illettré, un roumi, sachant à peine lire et écrire, il a été l'auteur d'un livre. Nous ne sommes pas d'accord, le prophète, que les bénédictions à la paix de Dieu soient sur lui, n'est pas l'auteur du livre. Mais il dit, selon sa croyance, que Mohammed, paix sur lui, est l'auteur de ce livre. C'est un poème, un code de loi, un livre de prière et une Bible tout à la fois, et aussi la référence jusqu'à nos jours pour un sixième de toute la race humaine, un miracle. Un miracle dans la pureté du style, dans la sagesse et la vérité. C'est un miracle revendiqué par Mohammed, un miracle renouvelé tous les jours, l'appelle-t-il. Un miracle vraiment, sans aucun doute, c'est un miracle, et lui-même certifie que c'est vraiment un miracle. Et Dieu attire votre attention. Ceci, je vais le lire dans le Saint-Coran, surat de l'araignée, chapitre 29. Dieu dit, et ils disent, pour les complices, s'il n'y avait pas un signe, un miracle, une mujizah, donné par son Seigneur, c'est une demande. Ils avaient entendu parler des miracles de Moïse, ils avaient entendu parler des miracles de Jésus, maintenant ils veulent une performance similaire du prophète de l'Islam. Ainsi, par exemple, ils demandaient au prophète de Mohammed, un numéro remarquable. Ils pensaient se moquer de lui. Ils disaient, regarde Mohammed, tu dis que tu es un prophète de Dieu, pourquoi ne fais-tu pas de miracles ? Comme les prophètes anciens, comme cette montagne de Houd, un peu plus loin que la Mecque, pourquoi ne la changes-tu pas en or ? Alors, nous saurions que tu es un vrai homme de Dieu. Ou, élève une échelle jusqu'au ciel, monte dessus, et rapporte-nous un livre. Alors, nous admettrons que tu es vraiment un messager de Dieu. Ou, fais couler un fleuve dans le désert, alors nous croirons que tu es quelqu'un auquel nous pouvons nous fier. Et ils disent, en réponse à cela, Allah lui fait dire, dis, les miracles sont dans la main de mon Seigneur, dans la main de Dieu. Je suis seulement un messager droit, simple, un messager. Si ça ne vous suffit pas, à toi, un Ummi, qui ne sait ni lire, ni écrire, tu leur répètes le livre, Si ce n'est pas assez comme miracle, vous connaissez cet enfant, Mohamed. Il a grandi sous vos yeux, et jusqu'à 40 ans, il était comme un de vos enfants. Vous connaissez tous ses faits et gestes, tout ce qu'il a fait. Vous savez tout de lui. Et cet homme qui a toute sa tête vient maintenant vous répéter le livre. Cela ne vous suffit pas comme miracle. Le livre lui-même, dit Dieu, est un miracle. Et c'est vraiment un miracle. Un miracle. En l'occurrence, nous, musulmans, nous croyons que ce livre, Dieu le Très-Haut l'a révélé au Saint-Prophète Mohamed près sur lui. Les ennemis de l'Islam sont d'accord que ceci est le livre que Mohamed a laissé. Mettez-les devant l'évidence. Ils disent que c'est le livre que Mohamed a laissé. Mais ils disent que ce n'est pas là le halam d'Allah. Que c'est l'intelligence de Mohamed, un homme très brillant. Ainsi, ils disent, il était un Houmi, une personne instruite. Je ne mets que oui, mais n'était-il pas un homme intelligent, un homme éloquent, un grand penseur ? Ah, vous êtes bien d'accord, il l'était. Il était exceptionnellement bon. Il était honoré. Ils ajoutent, voyons, pourquoi n'aurait-il pas su ressasser cette belle langue, ce qu'il a entendu autour de lui ? La ressortir comme ça, comme une révélation. C'est lui qui a fait ça. Allah a témoigné lui-même pour le répondre. Il dit, il ne parle pas de sa propre initiative, c'est une inspiration qui lui est venue. Il a parlé par mon pouvoir puissant. Nous croyons que c'est la parole de Dieu. Dieu en témoigne et nous aussi. Mais les autres disent, non, c'est l'œuvre de Mohamed. Alors je vous dis, mes frères et sœurs, pour un moment soyons d'accord avec les sceptiques, les cyniques et les critiques. Et admettons que ceci est le livre dont l'auteur est Mohamed même. Il ne l'est pas, disons très bien. Donc vous dites que ceci est la production de Mohamed. Ils vont dire que oui. Alors je veux maintenant que vous admettiez, avec moi, que c'est le travail d'un seul homme. L'effort personnel d'un seul homme. S'il l'a fait, c'est l'œuvre de Mohamed. Nous n'avons pas la réputation d'admettre cela, que c'est son œuvre. Mais moi je vous dis d'accord. Dans ce cas, j'ajoute, maintenant je vous présente ce livre dans sa réelle grandeur, dans sa vraie taille. Voilà donc le travail d'un seul homme. Vous avez ici une œuvre que vous dites être la parole de Dieu, la Bible. Cette Bible consiste en l'Ancien Testament, qui est le livre des Juifs, et le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau ont été mis ensemble par les chrétiens. Le Vieux et le Nouveau ensemble. Cette encyclopédie, appelée la Bible, il y a 66 livres dedans. On pourrait appeler des Sourates. Dans le Coran, il y a 114 Sourates. Eux, ils ont 66 livres, grands ou petits. Mais ces 66 livres ont 40 auteurs différents. C'est eux qui le disent. 40 personnes différentes ont écrit sous la forme de manuscrits, quelles que soient leurs formes. On les a rassemblés dans un grand livre. 40 personnes différentes ont été rassemblées pour faire ce livre. Et ceci est la production d'un seul homme. Si c'en est une, je prends ces livres rassemblés dans la Bible. Le plus grand écrivain, l'écrivain le plus prolifique de tous, se nomme Saint Paul. Le vrai fondateur de la chrétienté, c'est Saint Paul. Ce Saint Paul a écrit plus de 50% des livres du Nouveau Testament. Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, et de ces 27, Paul en a écrit 14. Plus de 50%. Mais ces 14 livres mis ensemble ne font pas plus que ce que je montre. Là, pas plus que ça. 14 livres ensemble. Le plus grand écrivain, l'écrivain le plus instruit. Oui, 14 livres. Voilà le travail d'un seul homme. Cette grandeur physique, nous disons que c'est un miracle. Et ce livre, le Coran, ne parle pas de n'importe quoi pour faire du remplissage. Non, non, non. C'est de la matière très concentrée, écrivant à l'humanité sur tous les aspects de la vie, résolvant tous les problèmes pour l'éternité dans tous les domaines. Donc, j'y reviens. Allah dit, n'est-ce pas assez pour vous que ce livre ait été donné à cet homme ? Un Ummi. Mais alors, que dire du contenu de ce livre ? Vous savez, dans ce livre, le Coran, quelques-unes de ces choses que je vais vous démontrer, le sujet est si vaste qu'il faudrait plusieurs conférences pour nourrir, pour couvrir le sujet. Et je ne veux pas vous retenir jusqu'à minuit ou jusqu'au petit matin. Je ne peux pas. Mais rien que sur la loi. Je peux parler ici jusqu'à une ou deux heures du matin. Mais je ne crois pas que ce soit bien, ni pour vous, ni pour moi, de faire une telle chose. Alors, je vais devoir couper beaucoup de choses, car moi qui ne suis pas un spécialiste, je peux vous citer une douzaine de miracles différents dans le Coran. Les savants peuvent vous citer une centaine de choses miraculeuses dans le Coran. Moi, un amateur, je peux vous en citer une douzaine. Et je n'irai pas toutes les chercher ce soir. Mais je vous en donnerai quelques-unes. Numéro un, le concept de Dieu le Très-Haut. Vous savez, nous connaissons Allah par ses attributs. Et Dieu les donne dans son livre. Nous n'avons pas à les créer, à les concocter nous-mêmes, pour dire ce qu'est Dieu. Il nous dit ce qu'il est. Il est Haman, al-Mim, il est al-Malik, il est al-Kudus, il est al-Salam, il est al-Moumin, il est al-Muamin, il est al-Aziz, al-Akbar, al-Mutakabir. Il les donne. Allah les donne dans son livre. 99 bons qualificatifs. Comme au temps de jalons. 99 attributs dans toute leur gloire consacrée. Allah, un grand lustre. Allah, un nom propre. Allah, 99 attributs et un nom propre. Allah, ça fait 100. J'ai demandé à des gens instruits, des docteurs, des hommes de loi, des philosophes, quand j'en rencontre, dites-moi maintenant, j'aimerais savoir, de votre bouche, combien d'attributs croyez-vous pouvoir donner à Dieu ? Allez, essayez. Essayez. Ils répondent, eh bien, il est notre Père qui est dans les cieux. Dieu ? Oui. Il est le Père aimant ? Oui. Ne soyez pas timide. Quoi que ce soit, allez, n'importe. Il est juste ? Oui. Il est saint ? Oui. Il est miséricordieux ? Oui. Allons, allons, allons. Vous savez, le plus intelligent d'entre nous, le plus intelligent de l'humanité, le plus instruit d'entre nous, ne peut pas dépasser la douzaine. Il ne peut pas, avec toute son instruction. Imaginez, plus d'une douzaine d'attributs. Avec tout son savoir, il ne peut pas. Moi, j'ajoute, vous voyez ce Oummi, si tant est qu'il ait fait ce travail lui-même, il vous en donne 99. On me répond, oui, mais Mohamed est un génie. Et un génie peut faire dix fois mieux que moi. Il l'admet. C'est un génie. Et pourtant, ce n'est pas la parole de Dieu. Un génie peut faire dix fois mieux que moi, je le concède. C'est Mohamed, un grand homme. Mais il n'est pas un prophète. Il n'est pas un envoyé de Dieu. Je dis, d'accord, d'accord. Maintenant, regardez. Dans les noms que vous avez mentionnés, le premier est notre Père qui est aux cieux. En quelques essais, disons dans les six premiers, vous ne pouvez pas vous empêcher d'utiliser le mot Père. Ils disent, notre Père qui est aux cieux. Ce serait en son nom qu'ils le combattraient. Le Père aimant dans les cieux. Dans les six premiers, il faut toujours que vous utilisiez le mot Père. Ils disent oui. N'importe qui, qui essaie. Le Père est donné bien avant tous les autres. Avec les chrétiens, c'est bien connu. Les juifs l'appellent notre Père qui est aux cieux et les chrétiens l'appellent notre Père qui est aux cieux. Les communistes disent seulement Père. Et vous savez quoi ? Dans la liste des 99, le mot Père n'y est pas. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle que cette liste ait été constituée sur 23 ans. Alors que les gens parlent du Père qui est aux cieux, Père qui est aux cieux, aussi facilement que ça, lui, il ne le choisit pas. Il ne l'utilise pas. Consciemment ou non, il n'utilise pas ce mot. Mais nous, nous savons bien que c'est voulu, et que ce n'est pas lui, que c'est Dieu le Très-Haut. Il ne fait pas usage du mot Père. Alors qu'en arabe, c'est plus facile à dire que Rab. C'est le Seigneur aimant et pourvoyant aux besoins du monde. Rab, Rab, Rab. Rab, c'est plus facile. Ab en hébreu, tout comme en arabe. C'est une très belle expression. Notre Père qui est aux cieux. C'est une très belle expression. Pourquoi Mohamed ne l'aurait-il pas utilisé ? Pourquoi Dieu ne l'aurait-il pas autorisé ? Vous savez pourquoi ? Parce que ce mot, ce nom, cet attribut, ce beau qualificatif, on en a abusé. C'est un très beau qualificatif, mais les mots ont tendance à changer de sens. de bons mots, de bons mots, des mots innocents, comme le mot camarade. Vous voyez ce mot camarade ? C'est comme sahab, mon ami, mon compagnon. Compagne, ami, en français, une personne que vous rencontrez souvent avec qui vous mangez. C'est le compagnon. Compagnon de table, avec qui nous partageons le pain en toute fraternité. Bon mot, compagnon. Camarade, c'est beau. Et vous savez, aux Etats-Unis, si vous vous adressez à moi en m'appelant camarade didate, la CIA et le FBI vont enquêter sur moi, m'arrêter et me fouiller, pour savoir quelle est ma philosophie, ce que je prêche. Vous le savez bien. J'espère que vous n'allez pas faire la même chose avec moi. Pourtant, c'est le mot. Le mot est beau. Regardez dans un dictionnaire. La signification dans un dictionnaire est innocente, bonne. Mais cela a d'autres associations d'idées dans l'esprit des gens. Camarade est associé au communisme, à l'Union soviétique. Et il y a d'autres mots, comme gay. G-A-I, gay. C'est un bon mot. Quand j'étais jeune et que j'allais à l'école, on m'enseignait la poésie. La poésie anglaise. Je m'en souviens encore. J'ai 70 ans et 4 jours et je m'en souviens encore. Les dames et les doux seigneurs gays sur la montagne toute la journée. Les dames et les doux seigneurs gays sur la montagne toute la journée. C'est beau mot, vous savez. Heureux et gay. Il est heureux et gay. C'est une personne joviale. Les dames et les messieurs, les femmes et les hommes, tous, ce sont des gens très heureux. Heureux et gays. Des gens joyeux, joviaux. Beau mot. Mais maintenant, ce mot a une connotation toute autre. En grandissant, j'ai lu les journaux. J'ai lu que ce mot gay semblait louche. Mais de quoi parlait-il ? Gay. Gay. Ce n'est pas le gay que j'ai appris à l'école. Il y a quelque chose de louche. Pendant longtemps, je n'ai pas compris. Il y avait quelque chose de louche. Vous savez, chaque fois que je lisais le mot gay dans les journaux, je ne comprenais pas. Un si beau mot. Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi parle-t-il ? C'est louche. Pourquoi ? Parce que j'utilisais ce mot gay. Aujourd'hui, si vous dites que le président de l'Assemblée est heureux et gay, vous savez ce que ça veut dire. C'est une mot innocent. Vous voyez, des mots innocents, de beaux mots, ont une toute autre connotation. Dieu dit dans le Coran, c'était les juifs. Ils utilisaient le mot raina, un mot innocent, dont la première signification est « regarde-nous ». Mais il a une autre signification que celle qui vient d'abord à l'esprit. C'est « sorti de la piste ». Alors Dieu dit, n'utilisez pas des mots à double sens. Vous savez utiliser le mot raina, alors que derrière la tête, vous essayez de dire quelque chose d'autre. C'est passé dans le langage courant chez eux de dire que vous êtes en pleine poussière, que vous êtes sorti de la piste. Ne parlez pas comme ça. Dites uzurna. N'utilisez pas des mots comme ça, des mots similaires qui changent de sens. Le Père qui est aux cieux. Beau mot, mais il a une autre connotation. Dans la chrétienté, ils nous disent que Jésus est le seul fils engendré. engendré, non pas créé. C'est dans leur catéchisme. Les catholiques romains, les anglicans, les presbytériens, les luthériens, les méthodistes, tous, dans leur catéchisme, les principes religieux qu'ils diffusent dans la rue ou qu'ils enseignent à leurs enfants dans leurs églises, ils disent que Jésus est le seul fils engendré, engendré, non pas créé. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas comme Adam. Adam, en paix sur lui, a été créé par Dieu. L'âne et le bœuf ont été créés par Dieu. Ils disent que Dieu est le créateur. C'est lui qui nourrit et pourvoit aux besoins. Le Habalamin. Mais Jésus n'est pas comme ça. Il a été engendré, non pas créé. Et s'il y a un sens à ça, c'est quoi ? Ils attribuent à Allah de très haut une nature humaine, les lois et le fonctionnement du sexe. Et Allah réagit très fort dans la Sourate Mariam. Et ils disent qu'un Rahman, Dieu le tout miséricordieux, a engendré un fils. Dieu dit quelle abominable association ils commettent. C'est la pire des injures que vous puissiez trouver. La pire des injures. Vous voulez l'injurier ? C'est la pire des choses que vous puissiez dire. Qu'Allah a eu un fils. Vous lui attribuez une nature humaine. Les lois et le fonctionnement du sexe. Le ciel en a presque craqué. Et la terre va presque se fendre. Et les montagnes s'effondraient. Lorsqu'ils disent Rahman, Dieu le tout miséricordieux, a eu un fils. La pire des injures que vous puissiez dire. Au point que le ciel ressent cette injure. Vous les musulmans ? Si le ciel avait des sentiments comme vous, le fait d'entendre ce mot prononcé le ferait craquer. Si la terre avait des sentiments comme vous, elle se fendrait. Et les montagnes s'effondreraient. Atomisées. Quelle injure horrible vous faites au Très-Haut. Est-ce que cela émeut les musulmans ? Pas du tout. Cela n'émeut personne. C'est étonnant. C'est une situation étonnante. Vous voyez dans le monde non-arabe. Les musulmans du monde non-arabe. 90% des musulmans du monde ne sont pas arabes. Ils ne connaissent pas l'arabe. On nous a appris le Coran par la lecture. Nous le lisons. Parfois, nous le lisons d'une façon bien plus belle que beaucoup d'arabes. Certains sont rafis. Ils le connaissent en entier, par cœur. Mais nous, n'en comprenons pas un mot. Nous lisons bien ces mots, mais nous ne savons pas ce qu'ils veulent dire. Mais le monde arabe, vous êtes plus de 100 millions, et le monde comprend ce qu'il dit, ce qu'il lit, de quoi il parle. Et cela n'émeut personne. Cela, c'est une situation étonnante. Une chose étonnante. Si n'importe qui d'entre vous, vous rentrez chez vous, et votre mère vous dit, le type d'à côté m'a insulté, comme ceci. Je ne dirai pas les mots, vous savez quoi. Le type-là a insulté votre mère. Ou votre femme vous dit, tu sais, le type d'à côté, il m'a traité de tous les noms. Je vous le demande. Pouvez-vous encore manger ? Pouvez-vous dormir ? Non. Ce qui se passe, c'est que vous voulez lui tirer dessus. Qu'il passe deux semaines KO. Lui faire sa peau, non ? C'est ce qu'on ressent pour notre sœur, notre femme, notre fille. Et nous disons que nous aimons Dieu plus que tout cela. Et pourtant, quand ils l'insultent, qu'ils utilisent ces mots, rien. Rien. Pas de réaction. Vous savez quoi ? Ceux qui sont courageux, ce sont les autres. Nous, nous sommes des morts vivants. Des morts vivants. Nous sommes sur le sirat al-mustaqim. Mais nous sommes des gens morts. Nous sommes des morts sur la bonne voie. Les autres, les ennemis, ils sont sur la mauvaise voie. Mais ils sont vivants. Ils sont vivants sur la mauvaise voie. Et nous, nous sommes des morts sur la bonne voie. Alors Allah réagit. Allah réagit. La pire des injures que vous puissiez dire, c'est cela. Nous, que faudrait-il que nous fassions ? Je réponds à cela. Leur parler. Leur dire. Je ne dis pas de les injurier. De leur tirer dessus. De les tuer. De leur envoyer la troupe. Non, 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 non. Allah dit. Emploie-toi par la sagesse, par l'exhortation douce à appeler les hommes vers le Seigneur. Discute avec eux sur un ton modéré. Dieu seul peut discerner ceux qui s'écartent de sa voie et ceux qui la suivent de près. Et moi, j'ajoute. Tendez un hameçon. Je vais en Occident. Je vais en Angleterre. Je vais en Amérique. Et je leur parle. Je leur dis. Vous savez, l'anglais est une langue étrangère pour moi. Et ça l'est effectivement. C'est une langue étrangère. Je l'ai acquise. Voyez-vous, parce qu'ils ont conquis mon pays et que je suis allé dans une colonie britannique. Alors, ils m'ont appris l'anglais et je parle l'anglais. Si les français avaient conquis mon pays, j'aurais parlé français. Si les espagnols avaient conquis mon pays, je parlerais espagnol. Mais vous, les anglais, les anglophones, vous avez conquis mon pays, alors vous m'avez appris à parler l'anglais. Bien que ce soit une langue étrangère pour moi. Je voudrais que vous m'aidiez. C'est votre propre langue. Vous dites, vous dites dans votre catéchisme, Jésus est le seul fils engendré. Engendré, non pas créé. Je dis, s'il vous plaît, expliquez-moi ce que vous essayez de mettre en évidence. Vous voulez dire quelque chose de spécial ? Vous voyez, je peux appeler ce jeune homme et dire, tu es mon fils, mon fils. Et je suis sûr que l'enfant ne se fâchera pas. Ni son père, ni sa mère ne se fâchera si je l'appelle mon fils. Et si quelqu'un me demande s'il est vraiment mon fils, je dois répondre non. Vous voyez, ce jeune homme, je l'aime depuis qu'il est enfant. Il vient me rendre visite comme un petit-fils, c'est pourquoi je l'appelle mon fils. Et il m'aime comme un père ou comme un grand-père ou comme un vieil oncle. Il m'appelle mon oncle ou grand-père, c'est la même chose, c'est une relation. Et si au lieu de cela, je réponds, oui, il est le fils que j'ai engendré. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Ce que j'insinue ? J'insinue que c'est un enfant illégitime et qu'il n'est pas le fils de son père mais le mien, que je suis responsable de sa naissance. La pire des injures à faire, c'est ça. Si vous savez ce que cela veut dire. Donc, je veux simplement savoir sur quoi vous voulez mettre l'accent, c'est tout. Que pouvez-vous me dire, s'il vous plaît ? Expliquez-moi. Par Dieu, je vous le dis, vous ne rencontrerez aucun anglophone capable de vous l'expliquer. Vous ne pouvez rien lui demander de plus difficile que de le supplier de vous expliquer ce qu'il essaie de dire, ce qu'il veut dire quand il dit engendré, non pas créé. Que voulez-vous me dire par là ? Comment cela se fait-il ? Dites-le-moi. Celui qui s'est approché le plus d'une tentative de réponse est un Américain. Vous savez, les Américains sont assez militants. Oui. Il faut être entraîné, il s'accroche. Et les gens combatifs, c'est un bon matériau, c'est le meilleur matériau à battre. Pas diplomate. Ils battent la campagne, ils se battent sans vous donner des coups par derrière. Pas hypocrite, ils vont droit au but et mènent une bataille intellectuelle. Et les Américains sont bons là-dedans. Ils sont comme ça. Cet Américain, je l'ai rencontré alors qu'il visitait la mosquée. Il se trouve que j'étais avec d'autres dans la plus grande mosquée de l'hémisphère sud, dans ma ville, à Durban. J'ai discuté avec lui, et quand nous avons abordé le sujet, je lui ai posé la question. Puisque je l'avais déjà posé, mais que personne ne savait y répondre. Je lui ai demandé à cet Américain, « Que voulez-vous dire quand vous dites engendrer, non pas créer ? » « Voulez-vous bien m'expliquer ? » Il a dit, « Oui, cela veut dire qu'il descend de Dieu. » « Quoi ? » Il dit, « Je ne veux pas dire cela, mais puisque vous me demandez ce que cela veut dire, je vous le dis. » Vous voyez pourquoi Allah réagit. Vous voyez pourquoi il réagit. « Descend d'eux » est un terme utilisé pour les animaux. Vous savez, ils conservent les pédigrés des chevaux. Et ils peuvent vous dire qui était le père et la mère de ce cheval, et la grand-mère, et l'arrière-grand-père, etc. Pédigrés de chevaux, pédigrés de vaches. Boum, le pédigrés ! Quel était leur nom ? Qui était l'arrière-grand-père de ce taureau ? Et d'où il vient ? La grand-mère du taureau est venue d'Inde il y a 100 ans et son grand-père, etc. Il est l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils. Pédigrés ! Ils utilisent ce terme dans la généalogie des animaux. Descend. Ce taureau descend de tel taureau. C'est ça. C'est vraiment louche, ce que cela veut dire. C'est le terme consacré. Ce terme de père n'est pas dans le Coran. C'est un beau mot, mais il n'y est pas. Je vous dis que ça, c'est un miracle. Les 99 noms sont des miracles. Et si vous voulez les compter, comptez-les. Le miracle, c'est que les communistes les plus incroyants, qui aient été depuis plus de 23 ans, ne le comprennent pas. Et Dieu en a fait un mot interdit. Ne l'utilisez pas. Rab, c'est Rab, 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 pas Ab, Ab, Ab. Un miracle. La substance du message. Dieu dit. Un autre exemple que je vais vous donner. Les incroyants ne voient-ils pas ces athées et ces agnostiques ? Ces gens qui nient l'existence de Dieu, ne voient-ils pas ? En d'autres termes, Dieu s'attend à ce qu'il voit, à ce qu'il puisse voir, être témoin. que le ciel et la terre étaient soudés à un moment de la création et que nous les avons séparés. À qui parle-t-il ? À qui s'adresse-t-il ? Aux koufars ? Aux koufars, il y a 400 ans ? Non, 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 non. Que pouvaient comprendre ces pauvres hommes ? Par Dieu, que pouvaient-ils savoir de l'univers, de la création du ciel et de la terre ? Que savaient-ils ? Ils ne faisaient qu'accepter ce que Dieu disait. Si telle était la parole de Dieu, nous entendons et nous acceptons, nous croyons. C'était là l'Iman, la foi qu'ils avaient. Ils ne savaient rien du crash. Dieu ne s'adresse pas aux pauvres incroyants du temple de Mohamed ou aux incroyants du Congo ou aux Esquimaux qui, peut-être, ne croyaient pas en Dieu. Non, 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 non. Ils parlent aux scientifiques, aux hommes instruits qui n'expliquent pas au monde la pureté de la création. Que ces astronomes avec des télescopes puissants qui regardent l'espace et analysent les mouvements dans le ciel et qui vous en parlent comme s'ils l'avaient fait, comme si c'étaient eux qui avaient voulu assembler tout cela et qui avaient conçu l'appareil, qui l'avaient mis en marche, l'appareil de l'univers. La façon dont ils en parlent, c'est comme si c'étaient eux qui l'avaient fait. Les gens aussi importants, avec autant d'instructions, disent que cet univers a commencé à exister par un Bing Bang il y a des milliers d'années. Ce qu'ils observent, ils remarquent que les corps célestes s'éloignent d'un lieu unique quelque part et vont en s'éloignant de plus en plus et dans toutes les directions. Loin, 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 comme un ballon. Quand vous le gonflez, il devient de plus en plus gros. C'est quelque chose comme cela qui se passe dans le ciel. Cette galaxie, le fait qu'elle s'éloigne de plus en plus vite, de plus en plus vite. Une fois qu'ils atteignent cette vitesse de la lumière, presque 300 000 km par seconde. Une fois qu'ils atteignent cette vitesse, nous ne pouvons plus les voir. Car la lumière est à l'origine, elle ne nous parvient plus, elle est partie. Donc nous devons découvrir des télescopes plus gros et de meilleure qualité pour pouvoir voir. Ils se demandent comment ne pas rater le coche. Donc vous voyez, cet univers a commencé d'exister par un Bing Bang. C'est la théorie du Bing Bang. Qui dit ça ? Les scientifiques les plus instruits, les astronomes. Mais d'où ont-ils tiré cette drôle d'idée ? Ce conte de fée du Bing Bang ? Non, non, non. Ce n'est pas un conte de fée. C'est un fait, un fait démontrable. Nous pouvons le démontrer. Vous montrez ce qui arrive et de là nous pouvons tirer des corollaires. Si nous avions une caméra et que nous la mettions dans l'univers, ici, pour voir ce qui se produit et qu'il ne reviendra pas, les corps qui sortent, le ballon, si on pouvait le dégonfler, on verrait qu'il reviendrait au point initial. Donc il y a eu un Bing Bang. Quand a-t-on découvert ça ? On vous répondra hier. Parce que 50 ans, c'est hier pour l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que c'est 50 ans ? Rien du tout. Un homme, il est très dans le désert. Une personne qui ne savait ni lire, ni écrire. Une personne qui ne savait pas signer son nom. Il ne pouvait pas connaître ça, n'est-ce pas ? On va vous répondre non, impossible, un tel homme ne connaissait pas l'astronomie, n'avait pas les instruments nécessaires, n'avait pas de télescope, rien. Dans le désert et parmi des gens illettrés. Et il vous le dit, cet homme du désert, il y a à peu près 1400 ans. Et nous les avons séparés. Et vous doutez encore ? Il y a des gens qui étudient les mononucléaires, les microprotozoaires, les amibes. Ils disent, vous savez, la vie au début était dans la mer, dans l'eau. Sans cette eau, pas de vie. Et ils ajoutent, regardez, nous regardons en arrière dans le temps, dans l'espace. C'est comme ça que la vie a commencé. Dans le temps, quand l'eau était une masse, il ne pouvait rien y avoir de vivant ici. Tout était en ébullition et il a fallu des millions d'années. Les niveaux d'eau montaient et descendaient, le niveau d'eau montait et descendaient, refluant. Et la vie a commencé, ça a pris des millions d'années, des germes, des proto-vies et tout cela a commencé. À un moment, il n'y avait rien et tout a commencé. D'où la vie est-elle venue ? On dit que c'est de l'eau. Alors une action chimique, le soleil a joué son rôle et la vie a commencé. Comment avons-nous découvert cela ? Hier. C'était il y a 50 ans, c'est hier dans l'histoire de l'humanité. Et un homme illettré dans le désert ne pouvait pas connaître ça. Non ! Non ! Écoutez ! Et il a fait de l'eau, toutes les choses vivantes. C'est Apalayou Minoun ! Ne croirez-vous pas ? Qui ? Vous les scientifiques, vous les gens instruits, vous les koufins, les athées, les agnostiques. Pourquoi ne pouvez-vous pas croire que ce n'est pas son œuvre personnelle, mais que c'est Allah qui parle ? Pour cela, une bénédiction et un rappel pour les gens qui croient. Concernant le fait qu'il ait pu l'écrire lui-même. Dans la Sourate l'Araignée, chapitre 29, il dit « Tu n'avais pas l'habitude, Mohamed, de lire ainsi dans les livres. Et tu n'écrivais pas de ta main droite. Auquel cas, ces discours auraient été vains. Ces discussions sur la place du marché auraient pu les faire douter. Mais Mohamed n'était pas un homme instruit. Il aurait dit « Vous voyez, il est allé dans l'université et maintenant il vous raconte tout ça. Il triche. » Et on aurait pu avoir des doutes s'il était allé à l'école, s'il avait eu des connaissances, une compréhension des sciences. Rien de tout ça ! Allah te montre qu'il t'a choisi pour t'envoyer lire des prophéties aux gens. C'est surprenant ! Il choisit une nation complètement ignorante. Dans toute l'Arabie, il n'y avait même pas une demi-douzaine de gens capables de lire. Ou d'écrire. Dans toute l'Arabie, cette nation était illettrée jusqu'à la moelle. Et il a choisi un prophète illettré. Vous savez pourquoi ? C'est pour vous prouver que c'est ma parole, que c'est moi qui parle. Pour vous prouver que c'est ma parole. C'est ce que je fais. Thomas Callahan a décrit ces gens et ce que le Coran a fait d'eux. C'était un pauvre peuple de pasteurs. Ces Arabes, un pauvre peuple de pasteurs allant dans le désert sans qu'on y prête attention depuis la création du monde. Depuis le temps qu'Allah a créé. Depuis lors, ils vont dans le désert sans qu'on y fasse attention. Personne ne se retourne sur eux. Personne ne se retourne sur les Arabes. On ne dit pas que ce sont des gens intéressants. Qu'il y a de belles femmes. Rien, rien. On ne s'y intéresse pas. Qui aurait fait attention ? Peu de chance que quiconque leur fasse honneur. Peu de chance. Qui l'aurait fait ? Des gens qui tombaient amoureux de leur belle-mère. Qui enterraient leurs filles vivantes. Qui dévalisaient le butin ou de petites choses. Qui s'entretuaient l'un l'autre. Des cannibales. Qui s'y serait intéressé ? Alexandre le Grand est passé à côté d'eux. Les Perses passaient à côté d'eux. Les Romans passaient à côté d'eux. Et personne ne s'intéressait à ces déchets humains. Il dit, un pauvre peuple de pasteurs. Thomas Callahan dit, un pauvre peuple de pasteurs allant dans le désert sans qu'on y prête attention depuis la création du monde. Voyez, ceux à qui on ne faisait pas attention deviennent intéressants. Ces petits sont devenus plus grands. Et en un siècle, un siècle après cela, l'Arabie régnait sur Grenade d'un côté et Délit de l'autre. Grâce à la fabuleuse séduction, au génie éclairé, l'Arabie brillait sur une grande partie du monde. La croyance est grande. Elle porte la vie. L'histoire de la nation devient pleine de fierté. La vie y est remarquable. La croyance est remarquable. N'est-ce pas comme une étincelle ? Une étincelle. Et le monde n'est plus noir et insensé. Et voilà que le sang surgit et explose plus loin, très haut dans le ciel, de Délit à Grenade. Grâce à quoi ? A ce livre de valeurs. Ces pasteurs et conducteurs de chameaux, un de leurs cousins, un juif, un juif, écrivant un ouvrage de médecine. Mais il a son idée. Il a une niya. Vous savez ce qu'il dit ? Il dit « Des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux, assis sur le trône des Césars. » Des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux, assis sur le trône des Césars. C'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas faire cela. Allah vous humilie. Voilà ce que moi je peux faire. Vous vous croyez grands. Mais je dis qu'ils peuvent former une tribu plus grande encore. Ils ont pu voir que vous, des gardiens de chèvres et des conducteurs de chameaux. « Allah vous a rendus suprêmes. Il a fait que vous gouverniez la moitié du monde connu. » C'est le livre. C'est ce qu'il a fait. Et il dit « Faites de même une autre fois. » Le livre, c'est le miracle des miracles. Un autre exemple. Dans la Sourate Yassine, chapitre 36, verset 36. Dieu décrit la sexualité dans le règne végétal et dans le règne animal. Et il dit des choses que nous ne connaissons pas, qui ont été découvertes récemment. Il dit « Loire à lui qui a créé des couples dans toutes choses. » De ce que vous faites pousser sur la terre, dans le règne végétal, chez vous-même, dans le règne animal, et de ce que vous ne connaissez pas. Des couples de toutes choses. C'est une découverte récente. Les plantes et même les fleurs ont un sexe. Et il y a des fleurs qui sont à la fois mâles et femelles. Et il y a des plantes qui ont des sexes séparés, comme le palmier d'Athier. Les arbres mâles sont différents des arbres femelles. Et bien sûr, les Arabes ne connaissaient pas ça. Nous ne le savions pas. L'humanité ne le savait pas. Au temps du prophète, on ne le savait pas. Et quand le prophète à Médine a vu des Arabes, dont certains étaient des enfants, des petits-enfants, ils s'étaient approchés d'eux. Ils étaient en train de prélever des fleurs de l'arbre mâle pour les greffer sur l'arbre femelle. Et le prophète leur a demandé, il a demandé à ces gens pourquoi ils faisaient cela. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas pourquoi, mais qu'ils avaient vu leur père le faire. Ça, c'était la grande explication à toutes les superstitions. Pourquoi faites-vous de ça ? Nous avons vu notre père le faire. Faites-vous quelque chose qui vaille la peine ? Eh bien, nous avons vu notre père le faire. À cela, Dieu dit, et si vos pères étaient des fous ignorants, ressemblant à de la superstition, vous prenez une plante, vous la greffez sur une autre plante, cela ressemble à de la superstition. Ça ressemble à de la superstition. Ça ressemble à de la superstition. Vous dites ce que papa faisait est utile pour vous, vous dites ce que papa faisait est utile pour vous aussi. Arrêtez. Alors, ils ont arrêté. Et il y a eu une mauvaise récolte. Cette année-là, à Médine. Alors, ils sont venus se plaindre à lui en disant, voilà, regarde ce que tu nous as dit de faire. Regarde à quoi ça ressemble. Regarde nos dates. Alors, le prophète, bien sûr, lui a dit, d'accord, vous pouvez continuer à greffer les plantes. Ils ne savaient pas que telle plante était une plante mâle et telle autre une plante femelle. Eux, les arabes, ils avaient découvert par hasard que parfois, de deux arbres, l'un était plus gros que l'autre, était abandonné et ils disaient, celui-là est très bon. Et ils commençaient à semer, à le laisser pousser. Puis ils découvraient qu'il ne fallait pas faire ça parce qu'ils ne savaient rien du rôle des abeilles et du vent. Mais ce n'est pas aussi efficace que si vous le mettez dans une entaille parce que si vous les faites se rencontrer physiquement, la plante mâle vient, vient rencontrer la plante femelle. C'est la même chose pour la papaye. C'est bon, j'en ai planté, j'aime beaucoup en manger, alors j'en ai mis deux dans mon jardin, ces deux arbres ont commencé à pousser. Je ne sais pas comment vous l'appelez, non, c'est Popo, Papayé. Papaye. Il dit papaye. Bon. Ils ont commencé à pousser et à un certain moment à donner des fruits délicieux. Ils m'ont plu. Alors j'ai pris des graines et j'en ai planté de nouveau. Rien. J'ai continué à planter des graines. Il ne se passait rien. Alors j'ai séché des graines dans la cendre et je les ai plantées. Et il ne s'est rien passé. Chaque moyen de traiter, j'ai essayé tous les moyens de traiter les graines. Rien. Et je n'y comprenais rien. Pourquoi ? Pourtant, les premiers avaient bien grandi. Mais là, rien ne sortait de mes graines. Or les graines avaient l'air parfaites. Et il m'a fallu longtemps pour découvrir ce que Dieu dit. Et j'ai trouvé que ces arbres à papaye avaient des arbres mâles et femelles comme les palmiers d'Athier. Un arbre femelle a des grosses fleurs qui poussent tout autour du tronc. Et un arbre mâle a des petites souches. Et au bout de ces petites souches, il y a des petites fleurs. Les abeilles et le vent font tout le travail de pollinisation. S'il y a un arbre mâle dans les environs, il y aura des fruits. Mais s'il n'y a pas d'arbre mâle, vous pouvez avoir 100 arbres femelles, vous obtiendrez des fruits, mais les graines seront inutiles, sans valeur. On ne peut pas planter ces graines. Vous ne pouvez rien en attendre. Elles vieillissent sans rien donner. Il y a plus de 1400 ans, Dieu le Très-Haut, par l'intermédiaire de son prophète illettré, a dit, «Gloire à Lui ! » Un miracle, un miracle de science. Je pense que je vais en terminer avec ce dernier exemple ce soir, car je l'ai dit, les exemples sont infinis. Un prophète illettré, même un simple amateur comme moi, je peux vous citer ceci, je peux vous dire que ce livre de Dieu est un miracle de journalisme. C'est un miracle, par Dieu d'embryologie, toutes les informations qu'il vous donne, de psychologie. Regardez-les. A chaque homme de science, je dis, « Regardez aussi, regardez ce livre, analysez du point de vue de la science particulière que Dieu vous a donnée. » Et voyez, c'est un miracle, à tout point de vue, par Dieu. Remarquez-le, le miracle des miracles. Donc, j'ai dit, le journalisme. C'est une chose que j'ai découverte par hasard. La plupart des choses, je les ai découvertes par hasard, mais ces hasards n'en sont pas. Allah, qu'il soit glorifié, créez les opportunités. Si vous avez les yeux bien ouverts, c'est-à-dire, quelqu'un en parlant vous donne la clé pour découvrir quelque chose. Quelqu'un vous montre quelque chose et vous découvrez autre chose parce que vous y êtes disposé. Je vis à l'extérieur de Durban, à peu près 30 kilomètres. Et chaque matin, je prends une route, ce qu'on appelle la route de la plage, une route qui longe une corniche au bord de la mer vers Durban. Maintenant, il y a une autoroute et je ne prends plus cette route en corniche, cette route qui longe la mer. Je prends l'autoroute, parce que ça va plus vite par l'embranchement nord pour aller à mon travail. Donc, sur l'ancienne route, je me souviens très très bien qu'il y a un carrefour. Il y avait un vendeur de journaux, les journaux du matin. Et il affichait les titres. Chaque matin, une nouvelle affichette. Il voulait vendre ses journaux. Et tout en conduisant, je lisais les gros titres. Je me disais, les journaux, ça ne vaut pas la peine de les acheter aujourd'hui. Ce qu'il y avait sur les affichettes ne m'intéressait pas. Ce qu'il y avait dans les journaux, d'après les affichettes, les nouvelles qu'ils donnaient ne m'intéressaient pas. Mais une fois que j'avais garé ma voiture à Durban, au centre-ville, parce que je la gare en ville, puis je continuais à pied jusqu'à mon bureau, à un autre carrefour. Et je voyais le même journal. Pas le même vendeur, mais le même journal. Et la fichette était différente. Je lisais la fichette et j'achetais le journal. Le même journal du matin, mais la fichette était différente. C'est arrivé souvent. Je ne voulais pas acheter, puis j'achetais quand même. Je ne voulais pas acheter, puis j'achetais quand même. Et j'essayais de comprendre pourquoi cela se produisait. Je ne voulais pas en acheter, pourtant j'achetais. Pourquoi ? J'ai soudain réalisé. J'ai compris le truc. Le truc était qu'au carrefour dont j'ai parlé, sur la corniche, le quartier est un quartier blanc. Les Européens y vivent. Vous savez, nous sommes séparés selon les races. Et les affichettes plaidaient en faveur du leadership blanc. Elles faisaient en sorte que l'homme blanc morde à l'hameçon et achète le journal. Les affichettes s'adressaient à eux, aux blancs. Ça ne m'intéressait pas. On parle de ce larbard. Vous savez, une de nos athlètes de course à pied. Ce larbard, je ne m'intéresse pas. On dit qu'elle a gagné. Et alors ? Autre chose sur quelqu'un d'autre. Un joueur de football a gagné un million de dollars. Et alors ? Ça ne m'intéresse pas. Mais en arrivant en ville, j'étais dans la zone indienne. Vous savez, on est séparés par race. Et les affichettes, les journaux du matin avec leurs affichettes, là c'était quelque chose qui me touchait. Alors j'achetais le même journal. pas un journal différent, mais ils avaient des articles différents sur des sujets différents. Ils ne trichaient pas. Pour les blancs, ou pour les indiens, pour les africains, et pour les bêtises, des affichettes différentes. Du moment que le poisson mort, et ils savent comment pêcher. Je me suis dit, voilà leur jeu. comment je me faisais avoir ? Je ne le voulais pas, mais j'achetais quand même. Le meilleur journaliste est donc celui qui peut vous apporter l'affichette qui fera en sorte que tout le monde achète. Même pas des affichettes différentes. Il écrit des articles, il rédige des sujets, et s'il fait une affichette, il se dit, les Pakistanais achèteront, les Bengalis achèteront, les Arabes et les Américains achèteront, tout le monde achètera. Si vous dénichez un journaliste comme ça dans le monde, ou dans Paris Match, les journaux ne laisseront jamais partir. Vous vous rendez compte ? Chaque jour, une affichette qui fait en sorte que tout le monde achète. Le maître journaliste est Mohamed que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, est un journaliste de ce genre. pas lui en fait, mais le maître journaliste qui a l'omnipotence et l'omniscience, qui connaît cette création, qui sait comment vous appâter, comment vous attraper, comment attirer les gens envers ce livre. Il vous le montre, le prophète, mais sur lui, Amédine. Il était entouré de consorts, son propre peuple. C'étaient des malfaiteurs. Il était entouré d'hypocrites, pas des musulmans, des juifs, des chrétiens. 5 différents groupes de gens. 5 différents groupes de gens. Et vous voulez vendre un journal ? Vous avez une idée à proposer ? Comment appâter le client ? 5 différents groupes de gens ? Écoutez, il dit, il dit, pas lui, mais Dieu par son intermédiaire, utilisant ses lèvres. Il dit, l'histoire de Moïse est-elle parvenue ? Réfléchissez. C'est une affirmation. Et les juifs veulent savoir en entendant ça. Que c'est-il de Moïse ? Quoi ? Voyons comment il va se ridiculiser. Et les chrétiens disent, il veut labourer le même champ. Et les malfrats veulent savoir ce que les juifs et les chrétiens vont lui faire. Et les musulmans, assoiffés, veulent savoir ce qu'il y a concernant Moïse. Chacun est attiré. Chacun veut acheter. Chacun veut savoir de quoi il s'agit. Et il dit, quand il vit un feu, ça c'est le journalisme, de l'action, de l'image. On peut visualiser la scène. Et il dit à sa famille, restez ici, j'ai vu un feu. Et peut-être, apporterai-je une braise pour allumer un feu. Une allusion, qui nous donne une idée. Il parle de feu, d'être guidé. Dieu le Très-Haut lui lance un appât. Il lui lance un appât. Il a besoin de feu. Il a besoin d'être guidé. Vous savez, après la Misha, en Egypte, quand ils avaient tué un Égyptien, en voulant secourir un Juif, il avait frappé un Égyptien, et comme il était très fort, Moïse, paix sur lui, il n'était pas faible. Il avait frappé cet homme, et l'homme en était tombé mort. Alors, il avait dû quitter le pays, pour avoir tué un Égyptien. A cause de ce crime, il était parti chez les Madianites. Il avait vu deux jeunes filles en détresse, qui essayaient de mener à l'abreuvoir leurs moutons et leurs chèvres. Et les hommes autour profitaient de leur situation, et de leurs faiblesses. Alors Moïse, paix sur lui, était venu à leur rescousse, et les avait aidés à abreuver leurs moutons et leurs chèvres. Elles retournent auprès de leur père. C'est un très jeune homme, très jeune, de bonnes présentations, il a bon cœur, tu sais, si on pouvait l'avoir avec nous, ce serait un grand avantage. Amenez-le-moi. Et Jethro, Chouyab, passe un contrat avec Moïse. Il fait sur lui, il lui dit, tu sais mon fils, nous avons besoin d'un coup de main, pour quelque temps, et si tu restes avec nous, si tu travailles pour moi pendant sept ans, je te donne ma fille en mariage. Sa main, tu l'obtiendras. Oh, la proposition est stricte. Et il accomplit le travail pendant sept ans, et il obtient la main de sa femme, peut-être encore quelques années, et il devient père, sa femme a eu des enfants, et maintenant il s'ennuie. Lui qui était un citadin, qui vivait au palais, le voilà dans le désert avec des moutons et des chèvres, pendant dix ans, quatorze ans. Il s'ennuie. Il veut partir. Alors il dit à son beau-père, voilà père, il faut que je parcours le monde, et que je travaille à mon compte. Écoute, mon fils, ta femme est à toi, tes enfants sont mes enfants, voici ta part de moutons et de chèvres, tu peux partir sans problème. Alors il s'en va au Sinaï. Il va d'un endroit à l'autre, d'une route à l'autre. Et je suppose qu'il a manqué de viande. Il avait ces pains secs que les juifs mangent. Maspos, comme ils les appellent. Vous voyez le pain des juifs, sans levure, ça se garde longtemps. Même si cela devient dur et sec, ça se conserve. Même s'il faut mâcher, 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 ça ne moisit pas vite. Il en a. Mais s'il a envie de ces moutons et chèvres, faire un feu, les braiser, les sécher, les emporter. En fait, il surçoit. Cela nous arrive à tous d'être paresseux, de remettre au lendemain. Je le ferai aujourd'hui, je le ferai demain, je le ferai aujourd'hui, je le ferai demain. Parce que ce n'est pas facile de faire du feu. Ça prend une demi-journée. Un morceau de bois, une pierre, qu'on frotte, une demi-journée. Hum. Alors il surçoit. Aujourd'hui, demain. Il est partagé. Puis il voit. Allah, de son côté, la patte. Allah va ferrer le poisson. Laisse-moi te montrer ce que tu désires, dit-il. Tu peux venir, approche. Je veux te parler. Il croit que c'est un homme. Un homme qui a fait du feu. Et il pense aussi lui demander quel est le prochain village. Le prochain endroit vers lequel il se dirige. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il souhaite. Alors il mord à la patte. Alors il dit à sa famille. Voilà, j'ai vu un feu. Peut-être pourrais-je en ramener une braise brûlante. Un charbon brûlant. Et alors, comme c'est facile de commencer. Et voilà du feu. Purement et simplement. Facilement. Il souhaite qu'on lui indique le chemin. Pour la prochaine oasis. C'est ce chemin-là, mon ami. Bonne réputation. Bonne personne. Des gens hospitaliers. Vous avez encore trois jours par là. Deux jours par là. Et vous allez rencontrer des gens. Des gens bien. Allah va lui donner du feu. Une rencontre. Mais lui pense à un autre feu. À une autre rencontre. Illusion. Et quand il s'approcha du feu, on l'appela, oh Moïse. Je suis ton Seigneur. Haute tes chaussures. Car tu es dans la vallée sacrée de Toa. Quatre versets pour décrire la scène. Un miracle de journalisme. Comme ça attire les gens. Vous écoutez le message, la fichette. Est-il parvenu l'histoire de Moïse ? Et l'allusion au feu, le feu qui brûle dans le coeur des hommes depuis 3000 ans. Un guide, oui. Guide de l'humanité depuis des milliers d'années. Allah, c'est le miracle des miracles. Maintenant, pour nous, que représente ce livre ? Ce livre est la parole de Dieu. Nous n'en doutons pas. Et Dieu le Très Haut lance un défi à l'humanité. Aux gens qui sont sceptiques. Qui ne croient pas. Il dit, si les humains et les génies s'unissaient les uns aux autres pour apporter quelque chose de semblable à ce Coran. Il n'apporterait pas son pareil, même s'ils se soutenaient mutuellement. Vous ne serez jamais capables de produire quelque chose comme ce Coran, même si vous vous entraidez. C'est un livre. Dieu a dit, c'est mon livre. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Cela veut dire que ce livre est le guide éternel pour vous et pour moi, pour l'ensemble de l'humanité. C'est la solution au problème de l'humanité. Mais nous sommes tous assis sur ce livre comme un cobra sur un pilotis. Nous l'étudions tous par cœur. Nous le lisons. Nous le récitons. Pour nous purifier. Pour sahawab, sahawab, sahawab. Les récompenses, les récompenses. C'est du Coran que vous tirez votre sahawab. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Le prophète Mohammed, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, a dit que quand vous récitez le Coran et que vous dites « Alif Lam Mim » Vous savez que « Alif Lam Mim » ce n'est pas un mot. Ce sont trois lettres. « Alif Lam Mim » Quand vous dites « Alif Lam Mim » A-t-il dit que vous recevez 10, 10 et 10 sahawab ? C'est 10 récompenses. Quand je récite, je les reçois toutes. Et vous qui écoutez, vous les recevez aussi. En disant « Alif Lam Mim » J'en ai 30, 10, 10 et 10. Vous le dites 100 fois. Les 100 fois 10. Vous les avez si facilement. Je le crois volontiers. Sawab pour cela. Des récompenses pour cela. C'est du bénéfice. Mais est-ce là le but du Coran ? Juste des récompenses faciles à obtenir ? Vous pouvez recevoir l'incompense d'un million. C'est du 10 contre 1. Voulez-vous faire une bonne affaire ? Du 10 contre 1. Ou même un million contre 1. C'est un gain extraordinaire. J'aime faire des affaires avec Dieu. J'aime faire des affaires avec lui. Faire une vente extraordinaire. Je ne veux pas de ces 10, 10 et 10. On les a déjà les 10, 10 et 10. Vous les aurez de toute façon. Moi je fais des affaires. Il est mon Seigneur. Il est prêt à vous donner sans compter si seulement vous le prenez, l'acceptez et l'introduisez dans votre vie. C'est un livre d'introduction qui vous dit quoi faire. Il vous parle de cet honneur qu'il vous a fait. Partagez-le avec les gens. Ne soyez pas égoïstes. Nous sommes de beaux égoïstes. Nous, les musulmans, nous sommes égoïstes par Dieu. Nous sommes très égoïstes partout. Je demande à mon frère. Il est très régulier dans les récompenses. Je voudrais savoir d'où tu tires tes récompenses pour ton bénéfice et pour mon bénéfice. Masha'Allah. Et je lui demande. Tu jeûnes tout un long mois ? Il répond que oui. Et pour qui cela ? C'est pour mon bénéfice. Oui, oui, oui. Bénéfice pour toi. Tu donnes la zakat ? Oui, pour qui ? C'est pour mon bénéfice. Tu fais la prière ? Oui, pour qui ? C'est pour mon bénéfice. Tout ce que vous faites, c'est pour mon bénéfice, mon bénéfice, mon bénéfice. Moi, je vous demande. Que faites-vous pour les autres ? Que faites-vous pour eux ? Pour les incroyants. Vous croyez qu'ils vont aller en enfer, les malfaiteurs ? Oui. Bien sûr. Allah le dit. Il ne pardonne pas aux malfaiteurs. Et donc ils vont en enfer ? Oui. Que voulez-vous donc dire ? Rien. Alors Dieu est content. Mais n'est-il pas une créature ? N'est-ce pas une création de Dieu ? Et Dieu est heureux qu'il aille en enfer ? Alors que vous, vous n'avez rien fait ? Vous savez, il nous a donné un slogan il y a 1400 ans. Il a donné aux musulmans un slogan. Nous l'appelons Talbiya en arabe. Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire. Littéralement. Mais c'est ce que j'ai appris quand je suis venu. Quand je suis allé au Hajj en 1983. J'entendais les mots, vous savez, ce que les gens disent quand ils tournent autour de la Kahabah. J'ai appris ça. Mais je ne voyais pas ce que cela impliquait. Je ne voyais pas. Jusqu'à ce que je commence à faire les circonvolutions moi-même. Et j'ai découvert, quand j'ai eu fini et quand les gens ont eu fini, que le plus petit d'entre nous, le moins intelligent parmi nous, quand il a terminé, il connaît bien les derniers mots. Lacharikalak, 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 qu'est-ce que c'est ? On dit à Dieu qu'il n'a pas d'associé, pas de partenaire, qu'il n'a pas d'ego, qu'il n'y a rien qui lui ressemble. C'est ce qu'on dit, lacharikalak. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que dès que vous retournez de vous êtes venus, il y a davantage de malfaiteurs tout autour de vous. Il y a plus de gens sur la terre, de Dieu qui vénèrent des singes, des éléphants, des serpents de nos jours, qui vénèrent Satan, que de gens qui vénèrent Dieu. Or, vous avez dit lacharikalak. Nous emportons tous quelque chose de l'Amec et de Médine. Nous emportons de l'eau de Zemzen de l'Amec, des dates de l'Amec, et nous achetons un tas de choses, très bon marché à l'Amec. Et nous flamérons un peu avant de rapprocher nous. Ou nous prenons le titre de Hadji. Nous sommes Hadji. Nous avons fait le Hadji. A l'époque, je croyais que ce titre était facilement donné. Vous savez, prendre l'avion, voyager dans un avion, à l'air conditionné, être dans un hôtel avec l'air conditionné, et on devient Hadji. Et alors ? Mais par Dieu, je vous le dis, je peux témoigner que si vous êtes passé dans tout le processus, vous le méritez, le titre de Hadji. Vous le méritez de toute façon. Vous l'avez fait pour Dieu. Si quelqu'un me payait des millions pour y retourner avec femme et enfant, je ne le ferais pas. Mais pour Dieu, je le ferais. Quand on va à un endroit où on jette des pierres, je me le rappelle. Moi, quelqu'un m'a atteint avec une pierre et j'ai saigné. J'en ai perdu ma montre. Ma montre s'est détachée. J'ai perdu mes chaussures. Je suis tombé par terre. Et je peux vous le dire, si ça n'avait pas été des Pakistanais, s'il n'y avait pas eu des Pakistanais, je vous le dis par Dieu, je serais mort, ou à l'hôpital aujourd'hui. Parce que quand on tombe, on ne peut pas se relever. Je peux vous dire que si vous tombez là-bas, c'est fini pour vous. Ce sont des Pakistanais qui m'ont aidé. Et j'ai aussi perdu 1000 dollars, qui étaient dans une grosse ceinture que je portais. Tout en cash. Et ils sont sortis. Un peu avant, le jour avant, ce matin-là, j'étais sorti et j'ai vu quelque chose. Là, nous sommes allés sur la route. Ma femme, ma fille et moi. Et j'ai vu des gens comme s'ils étaient sur du feu. Des gens, vous savez, qui étaient en train de charger, charger. Vous savez, comme les taureaux. Des gens qui se tenaient les uns aux autres et qui se frayaient un chemin au milieu des autres, en poussant. Et je me suis demandé pourquoi il fallait aller jeter des pierres sur des bornes, alors qu'il y avait tous ces satans humains autour de moi. Par Dieu, des satans tout autour. Alors, nous avons battu en retraite. Mais nous devions passer, de toute façon, par tout le processus qui fait à Hadji, qui fait de toi à Hadji. Alors, nous avons fait une seconde tentative. Et c'est lors de cette seconde tentative que tout ça est arrivé. Nous ne l'aurions pas fait pour un million, mais pour Allah, nous l'avons fait. C'est pourquoi je dis que je mérite bien le titre de Hadji. OK ? Ne perdons pas de temps à parler de moi. C'est ça que nous ramenons. Un peu d'eau, des dates, des marchandises et un titre. Mais la Talbiyah, cette Talbiyah, vous avez dit, lâche un ricalac. C'est le slogan. Les Nations Unies ont différentes commissions. Et chaque année, elle se fie qu'un slogan. C'est l'année de l'eau. Épargnez-la. Utilisez-la, mais n'en abusez pas. Ou c'est l'année des personnes âgées. Vivre dans un asile n'est pas notre destin. Votre mère, quand elle vieillit, ne la mettait pas dans un asile pour personnes âgées. C'est l'année de l'arbre. Chaque fois qu'il propose une résolution aux Nations Unies, tout le monde, où qu'il soit, parle de la même chose. L'eau, 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 les arbres, les arbres, les arbres, les gens âgés. C'est le propre des slogans. Mettez-les en exécution. Depuis 1400 ans, nous crions, la chari kallak, la chari kallak. Et nous la laissons derrière nous, en partant. La chose que nous sommes supposés emporter avec nous, nous la laissons en arrière. Et nous rentrons avec des dates et de l'eau de zen zen. Oui. Parce que partout où vous allez, en Inde, vous les hadji, ou vous les pakistanais, ou en occident, ou que vous alliez, aussi en Afrique du Sud. Les gens sont des malfaiteurs. Dans toutes les directions. Malfaiteurs. A Dieu. Vous et moi, nous sommes supposés les combattre. La chari kallak. Vous êtes supposés leur dire la chari kallak. Dieu n'a pas d'associés. Ne lui associez personne. C'est votre boulot. Nous sommes supposés le faire. Nous sommes supposés nous tenir sur la place du marché. Et travailler pour Dieu. Notre prophète, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui. Prenez exemple sur lui. Il avait l'habitude de se retirer au Moira. Au mont de la lumière. Avant sa mission prophétique. Parfois seul. Parfois avec son épouse. La mère des croyants. Il passait des jours et des semaines à méditer. A communier avec le Tout-Puissant. Ce qui s'y passait réellement. Les détails, je ne les connais pas. Je ne connais pas les détails de son expérience vécue. Ce n'est qu'après qu'il a commencé sa mission prophétique que nous avons des détails. Ce n'est qu'après sa Nouboa que nous avons des détails. Mais ce qui s'est passé entre lui et son Seigneur, je ne sais pas. Pour qu'il en soit, le 27 Ramadan, ne commencez pas à me questionner concernant le 27, c'est la date généralement acceptée. Le 27 Ramadan, alors qu'il avait 40 ans, Dieu lui a envoyé son ange. Il lui a envoyé Djibril. Et à cette occasion, il lui a commandé dans sa langue maternelle. Igra, c'est-à-dire, lit, ou récite, ou répète. Mais notre prophète, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, est un illettré. Et il répond en disant, c'est un témoignage du fait qu'il ne savait pas lire. Il dit, je ne suis pas instruit. Alors l'ange de Dieu lui commande une seconde fois de lire. Igra, à nouveau. Et il plaide. Il est terrifié. La troisième fois, l'ange de Dieu dit, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Parce qu'en arabe, ce mot Igra veut dire, ce que tu dois faire est de répéter. On t'a dit Igra, il faut le comprendre comme lire, réciter, répéter. Et il répète les mots. Lis au nom de ton Seigneur, ou de celui qui prend soin de toi. Qui a créé. Qui a créé l'être humain d'un caillot de sang. Il dit, 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 lis et ton Seigneur est plein de générosité. Il dit, il dit, lui qui a enseigné l'usage de la plume. Et il dit, dit qui a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Et dès que l'ange est parti, il reste terrifié, transpirant de partout. il court à la maison, à cinq kilomètres au sud. Retrouve la mère des croyants. Khadija, et lui dit, couvre-moi, couvre-moi. Quand il revient à lui, il lui explique ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Mais à partir de ce jour-là, il n'est plus retourné à la montagne. Voilà son exemple. Il n'y est plus jamais retourné. Non, fini. Le mot ira, fini. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il est sur la place du marché. Il est dans le bazar, dans le souk. Que fait-il ? Il aborde les gens. Salaam alaikum. Wa alaikum al-salaam. D'où venez-vous ? Du Yémen. Il dit, vous savez, Allah m'a révélé qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que je suis son messager. Un autre homme vient. Salaam alaikum. D'où êtes-vous ? Il répond, le Yatib, l'ancien nom de Médine. Il dit, Allah m'a révélé qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que je suis son messager. Et vous savez, il l'appelait Majnun. Et Allah a dû témoigner. Par la grâce de Dieu, votre compagnon n'est pas fou ni possédé. Il le croyait fou. Mais il faisait son boulot, son œuvre. C'est ce que vous et moi sommes supposés faire. Dieu dit, et certainement dans le messager de Dieu, il y a pour vous le meilleur exemple. Voilà l'exemple qu'il a laissé. Vous et moi, nous sommes supposés nous tenir sur la place du marché et proclamer l'unicité de Dieu. Tous les malfaiteurs qui m'entourent et qui vous entourent, appelez-les. Dites, oh mon Dieu, la chari kalak. Aux chrétiens autour de vous, dites, oh mon Dieu, la chari kalak. Aux juifs autour de vous, dites, la chari kalak. Aux bouddhistes autour de vous, dites la chari kalak. C'est votre boulot, mon boulot. Mais je sais que ça vous terrifie. Vous êtes terrifié. Moi aussi, je vous le dis. C'est effrayant. Vous savez, de nos jours, on ne vous jettera pas des pierres. par Dieu, si vous le faisiez, personne ne vous ferait du mal, ne vous crucifierait. Alors, de quoi avons-nous peur ? Du ridicule. Du, qu'en dira-t-on ? Qu'est-ce que les gens vont dire ? Ils vont dire que Didat devient gâteux. Il est fait pétrifier à cette idée. Moi, je vous dis, vous savez, il y a une autre façon de faire. Vous pouvez vous sortir de cette difficulté. Nous l'avons découvert. On dit que la nécessité est la mère de l'invention. La nécessité. Vous voulez faire quelque chose ? Alors, trouvez le moyen d'agir. Vous savez, je ne sais pas me tenir sur la place du marché. Je l'ai presque fait à Mwassa. À un endroit appelé Mombartayari. Les gens qui connaissent Mombasa le connaissent. Il y a là un arrêt de bus. J'ai fait savoir que j'étais là, à l'arrêt de bus sur un tambour. Je suis monté sur le tambour. J'ai commencé une conférence. Il y a eu des gens qui étaient d'accord et qui m'ont encouragé. Mais à Durban, je n'ose pas. À Londres, je n'ose pas le faire. Je l'ai fait là-bas parce que tout le monde était fou, comme moi. Alors, ça n'avait pas d'importance. J'ai dit que la seconde chose, la nécessité est la mère de l'invention. Nous avons inventé une idée. De nos jours, nous savons capturer les bons génies. Dans l'ancien temps, on parlait des djinns. Ce sont des êtres qu'on peut appeler et à qui on demande de faire des choses. Comme Maladin et la lampe merveilleuse. Vous frottez la lampe et les djinns viennent vous demander ce qu'ils peuvent faire pour vous. Les djinns modernes qui sont dans votre contrôle, ces djinns qui obéissent, ce sont les stations de télévision, de radio et les écrans vidéo. C'est ça. Les djinns sous votre contrôle. Je peux les utiliser. Et vous aussi. Regardez, c'est si facile. Regardez à Durban, dans ce pays. L'Afrique du Sud. Vous savez, le pays de l'apartheid. Un pays raciste, très oppresseur. Le monde entier le trouve dégoûtant. Cette nation est dégoûtante. Ma nation est dégoûtante. Mais cette nation me donne cette liberté. Regardez. Elle me donne cette liberté. Dans les rues, dans les magasins, dans les bazars. Regardez ce que je fais. Je mets un écran vidéo à la fenêtre. 24 heures sur 24. Je laisse faire ce travail. Et elle parle 10 heures par jour. 20 heures par jour, cette machine. Je laisse cette machine faire le travail. Ils sont sous mon contrôle et voilà. Est-ce qu'on me trouve fou ? Non, on ne le pense pas. Et personne n'y trouve à redire. Personne me dit « Dida t'es fou, personne ne le dit ». Parce que ce n'est pas moi qui suis là. Je fais le travail sur le marché. Ça, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, tout est plein. Voici une autre photo. À l'extérieur, les musulmans et non-musulmans écoutent le message. Le message que j'ai enregistré. Et ils écoutent le message. À l'intérieur de la boutique, à l'intérieur, les gens s'assoient confortablement. Les gens s'assoient confortablement et regardent. À l'intérieur, ils regardent la même chose. Sur un écran vidéo, à l'intérieur de la boutique. Et un écran vidéo à l'extérieur. Quand à l'intérieur, il n'y a plus de place, on peut regarder de l'extérieur. Vous voyez, il y a tellement de façons d'arriver à ces fins, si on le veut vraiment. Oui, là, dans ce pays qui détériore sa propre société, dans ce pays raciste. Nous utilisons la mosquée comme appât. Vous savez, Dieu le Très-Haut a appâté le prophète Moïse, paix sur lui, avec un feu. Nous aussi, nous appâtons les gens pour qu'ils viennent à la mosquée. Pourquoi ? Ils croient qu'ils vont voir quelque chose d'amusant dans la mosquée. Ils ne savent pas la différence entre une mosquée et un temple. Quand on les invite à visiter la plus grande mosquée de l'hémisphère sud, ils pensent à un temple. Ils croient que c'est un synonyme de temple. Le temple hindou. Alors, ils croient qu'ils vont trouver un jardin de singes, d'éléphants, de serpents, quelque chose comme ça. Une dame anglaise qui se promenait quand elle est venue à la mosquée et qu'on lui a fait visiter, a dit, vous savez, je m'attendais à trouver un drôle de musée oriental, un alapak, ce qui veut dire qu'un singe est le dieu le lundi, un éléphant le mardi, un serpent le mercredi, tous les dieux ainsi à la suite l'un de l'autre. « Mais à la place, dit-elle, j'ai trouvé la vérité. Une autre dame africaneur, toute gracieuse, a amené sa fille un jour de vacances scolaires. » Elle a regardé tout autour d'un air déçu. « Que cherchait-elle en venant ? » Elle a demandé où étaient les vaches. « Les vaches, Bacara, les vaches qui donnent du lait. » « Les vaches. » Je lui ai demandé, « Quoi, madame, vous avez perdu vos vaches ? » « Non, 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 non. » J'ai promis à ma fille qu'elle enverrait. Je lui ai dit, « Vous n'êtes pas venu au bon endroit. » Elle dit, « Mais je lui avais promis. » Je lui ai dit, « Madame, est-ce ma faute si vous lui aviez promis de lui montrer des vaches dans une mosquée ? » J'ai dit, « Non, 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 vous pouvez voir des vaches. » Mon propre peuple, mon propre peuple, par Dieu, c'est bien mon peuple. J'ai dit, « Suivez la route, à quelques kilomètres de la mosquée, suivez la route. » Il y a le plus grand temple d'Afrique du Sud et vous y verrez tout ce que vous voulez voir. Des vaches, des singes, des éléphants, des serpents, tout. C'est mon peuple, il me ressemble. Nous parlons la même langue, ils ont le même nom que moi. Vous savez, Moradji Desai, vous connaissez ce nom ? Il était le premier ministre de la plus grande démocratie du monde. C'est mon oncle maternel. Nous l'appelons Mamou. Il boit sa propre urine six à huit fois par jour. C'est ma nation. J'en ai pas honte. Grâce à Dieu qui m'en a fait sortir, ça j'en suis fier. Il y a des Arabes, vous savez, grâce à Dieu, qui sont venus dans ma région, qui ont parlé à mon peuple, ils étaient venus faire du commerce et il s'est fait que mes ancêtres ont dit, « Vous êtes des gens bien, nous voulons devenir comme vous. » Ils ont répondu, « C'est facile, donnez votre main, et mes ancêtres ont tendu la main et sont devenus musulmans. » S'il n'y avait pas eu les Arabes, l'urine de vache coulerait encore sur moi. Oui, c'est pour ça que mon père, chaque fois qu'il rencontrait un Arabe quand il était jeune, lui serrait la main, la lui embrassait, et je devais embrasser la main de chaque Arabe. Mon père me rappelait, « S'il n'y avait pas eu ces gens, nous serions encore comme nos cousins. » Voilà, il cherche donc des vaches dans la mosquée. Il cherche un spectacle. C'est une occasion à saisir. Grâce à Dieu, c'est une bonne occasion pour leur expliquer. Il n'y a pas de meilleur endroit pour transmettre le message qu'à la mosquée. C'est pour cela que nous faisons de la mosquée une attraction. Et alors, un Africain, un homme qui est méprisé en Afrique du Sud, le plus oublié des êtres, au bas de l'échelle, en Afrique du Sud, cet Africain parle aux enfants européens, blancs, juifs et chrétiens. Il leur parle de l'unicité de Dieu. Vous savez, ils ne sont pas venus pour ça, pour une leçon de théologie. Ils sont venus là pour s'amuser, avec une connaissance superficielle de l'Islam. Et nous, nous faisons notre boulot. Si vous voulez faire du boulot, par Dieu, je vous le dis, il y a de multiples possibilités. C'est à vous de le faire, chers frères et sœurs. Et nous avons besoin de votre aide pour mener l'action à bien. Commencez à ouvrir votre bouche. Partagez le savoir que Dieu vous a donné. Et en cela, il n'y a pas besoin d'être un expert. Si vous connaissez un seul fait concernant le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et il le dit lui-même, transmettez le message le concernant. Même si vous ne connaissez qu'un verset, qu'une seule chose, transmettez-la. Parlez seulement de cette chose. Parlez, parlez, parlez. Et Allah vous donnera plus. C'est le secret de l'apprentissage. Donnez ce que vous avez, et Allah vous en rendra l'équivalent, et plus. Sur ces mots, M. le Président, et mes chers frères et sœurs, je suis très reconnaissant au département de l'information de m'avoir donné cette merveilleuse opportunité de venir vous parler. En fait, je viens dans cette partie du monde pour remercier ceux qui m'ont aidé, m'ont projeté vers l'Amérique, m'ont propulsé en Amérique, pour mener la bataille contre ce géant Goliath, Jimmy Swaggart. Je suis venu. Jimmy Swaggart, j'ai venu. C'est la vraie raison de m'a venu dans cette partie du monde. Mais dès que je rentrerai, je cesserai toute activité. Parce que dès que je vais quelque part, vous avez commencé. M. Didat, nous vous voulons à la radio. M. Didat, vous allez faire une télé. M. Didat, venez nous parler. Ce sont mes principales occupations. Je n'y peux rien. Mais à partir de maintenant, je dois planifier. Je l'ai dit en commençant, je ne pourrais pas aller à la mosquée. Je pars d'ici. On ne me laisse pas en paix à l'hôtel où je suis descendu. Alors immédiatement après, si les gens veulent bien me permettre de partir le plus vite possible, il y a une voiture qui m'attend pour m'emmener, je ne sais combien de kilomètres d'ici, à Dubaï. Et là, si je fais encore une conférence, je devrais fuir mes fans. Vous savez, j'aime ça. Ça me plaît. Mais c'est trop pour cette vieille machine que je suis. Vous savez, j'ai 70 ans, 70 ans et 4 jours maintenant. Alors, j'espère que vous aurez un peu plus de pitié pour moi et que vous me permettrez de sortir calmement et de traverser Dawah. Abdoulilah. ... ... Applaudissements. 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 Applaudissements.